Le voyage existentiel qui te mènera jusqu'au septième Oublie les jeux artificiels Sylvie bonjour, merci de nous offrir cette visite dans un lieu splendide et très intéressant à savoir la manufacture de Sèvres où on y rencontre des artisans qui travaillent sur les céramiques Alors cet endroit, à chaque fois on va dire elle parle que de trucs, elle aime, j'y peux rien, j'adore C'est un lieu incroyable Non mais d'abord c'est un lieu qui habituellement est fermé au public et là en ces deux jours de journée du patrimoine c'est ouvert au public Vous parlez des ateliers ou du musée ? Le musée bien sûr est ouvert au public D'ailleurs il y a très peu de gens qui y vont parce qu'on pense que c'est loin Maintenant c'est tout près de Paris C'est magnifique, ils ont une collection permanente qui est incroyable pour une collection de céramique du monde entier à tomber par terre Alors les ateliers, c'est à Sèvres Sèvres, cité de la céramique Atelier de dingue Avec 120 artisans qui ont la passion mais là, ancrée Et voilà, ils ne peuvent pas faire autrement que faire ce métier-là Alors il y a des peintres, il y a des jeunes, il y a des vieux Il y a des gens qui transmettent Voilà, c'est un univers qui est incroyable Plus il y a un bâtiment aussi Le bâtiment est très beau Vous avez des perspectives, il y a des jardins C'est au pied du parc de Saint-Cloud C'est au pied du parc de Saint-Cloud C'est un endroit qui réunit tout Bah oui, regardez Sèvres, cité de la céramique C'est à la fois la Manufacture Nationale de Sèvres Et le Musée National de Céramique Qui regroupent des collections de céramique du monde entier Bonjour Michel Bonjour Et là vous faites quoi vous ? Là je suis en train de finir de réaliser cette sculpture Matinado de Charpentier En fait il y a un moule pour chaque partie On peut dire que vous faites comme un lifting Voilà Et c'est une sculpture qui est réalisée en une quinzaine de morceaux Et donc nous on va réajuster Ajuster les morceaux moulés Et faire en sorte qu'on ne voit plus les coutures C'est combien d'heures de travail ? Là il y a environ 4 jours de travail Historiquement c'est la Manufacture de Sèvres Qui est créée au 18ème siècle Avec ses ateliers, ses artisans Qui produisent des objets et des œuvres d'art En céramique et plus particulièrement en porcelaine Cette porcelaine très précieuse Que depuis le 18ème siècle A l'initiative de Madame de Pompadour et du Roi de France 2015 Ils travaillent, ils expérimentent Car c'est un lieu de savoir-faire, d'expérimentation et d'innovation Et c'est ce qui fait l'exception de Sèvres C'est à la fois ces savoir-faire hérités Cette innovation permanente Et ce travail avec les artistes, avec les designers Que nous menons depuis le 18ème siècle Donc ça n'est pas nouveau C'est aussi notre héritage Bonjour Nathalie Bonjour Vous, vous faites quoi ? Alors je suis peintre à Sèvres, cité de la céramique Je réalise les décors, les décors peints Dans des styles du 18ème jusqu'à nos jours Jusqu'au travail avec les artistes contemporains Toutes les manifestations publiques font partie de mes missions Et me permettent de partager ma passion avec les gens qui viennent nous voir Je crois que cette année, justement, le thème des Journées européennes du patrimoine C'est le partage Donc ça va être l'occasion, encore une fois De pouvoir partager ma passion Rencontre exceptionnelle donc à Sèvres Et vous avez vu la tradition qui rencontre la modernité avec les designers Et puis si les métiers d'art vous passionnent Je vous invite aussi à aller à l'Elysée Parce que sous la coordination de l'Institut national des métiers d'art L'Elysée reçoit 100 artisans pendant tout le week-end Qui vont faire des démonstrations de leur art Ça c'est génial Et enfin, le mobilier national Vous pouvez visiter les réserves Et découvrir tous les trésors du mobilier national Merci beaucoup Sidvie Merci pour ces précisions et ces fabuleuses images Merci encore à Patrice